C'est d'avoir pris le sac avec des mauvais crampons, un short, des chaussettes et être allé rejoindre mes collègues de mon village à l'école de rugby. J'appelle ça le chemin du mercredi. Mon père était joueur de rugby, mon père était éducateur au rugby club tournée. Je devais avoir 6 ou 7 ans et puis à un moment donné, j'ai choisi d'aller au rugby. On est passionné, moi je ne m'investis pas dans Oval Ensemble. Je me suis investi dans le rugby le premier jour où j'ai pris le sac. Et aujourd'hui, je regarde le rugby depuis un certain temps, j'ai été président de club. J'avais plusieurs solutions. Je pouvais rester dans mon coin, lire l'équipe, regarder les magazines, attendre les médias olympiques comme un fou pour balancer. Ou j'avais celle de dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les orientations et les choix qui sont pris par les gens qui dirigent. Je ne suis pas d'accord par la mise en place de compétences qui a plutôt référence au clientélisme qu'à la compétence. Je ne suis pas d'accord avec la critique incessante de nos éducateurs en disant que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas de grands joueurs dans les clubs ou en équipe de France. Donc, deux chemins. Celui de l'aigreur et de la balance. Et celui de l'implication avec des gens qui, à un moment donné, partagent peut-être pas tout. Parce que quand on est un collectif, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir, mais globalement, sur quatre ou cinq lignes, où on partage un certain nombre de visions et aussi de valeurs qui, peut-être, seront différentes de celles des gens qui nous dirigent à aujourd'hui. Le rugby dont j'ai envie, c'est d'un rugby français épanoui à sa place. À sa place. Depuis que l'équipe de France existe, on jouait les premiers rôles. Aujourd'hui, je n'ose même pas regarder le classement des nations. Je crois qu'on est aux alentours de la dixième place. On est quand même la quatrième nation en termes de licenciés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et notre place, elle n'est pas dixième. Et ensuite, j'ai envie d'un rugby pour tous ces gens qui ne sont pas des joueurs de haut niveau, mais qui sont des sportifs, de bananes, de simplicité, où les gens, ils se régalent de faire notre sport, que ce soit dans les écoles de rugby ou dans les clubs. Parce que le rugby, c'est bien sûr l'équipe de France. C'est notre locomotive. C'est bien sûr les clubs. Mais c'est aussi tous ces gens qui se donnent rendez-vous deux, trois fois par semaine après le boulot pour encore aller jouer le dimanche contre le village d'à côté.